RTL Matin 7h50, Jean-Michel Apathy, vous recevez la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marie-Lise Lebranchu. Bonjour Marie-Lise Lebranchu. Cinq syndicats ont écrit hier au président de la République, ils en ont marre de voir leur salaire bloqué. Ils dénoncent une situation, je les cite, dégradée, préoccupante. Le gel du point d'indice depuis 2010, écrive-t-il, a des effets de paupérisation pour nombre d'agents qui s'ajoutent à un sentiment de déclassement. La croissance est de retour, Marie-Lise Lebranchu. Est-ce que le salaire des fonctionnaires va être dégelé bientôt ? La croissance est de retour, oui. Le retour sur recette, on ne l'a pas encore. Et les fonctionnaires comprennent d'une manière globale qu'avec 44 milliards et quelques de remboursement de la dette, on ne peut pas tout faire tout de suite. On a décidé de baisser la dépense publique parce qu'on veut baisser la dette. Mais les fonctionnaires ont raison de s'exprimer parce que c'est vrai que le point d'indice est bloqué depuis 2010. Ça veut dire que les salaires ne bougent pas, en dehors bien sûr des échelons et des grades. Mais moi j'ai fait un choix, qui était un choix difficile par rapport aux syndicats, d'augmenter les plus bas salaires. 40 euros par mois en moyenne pour ce qu'on appelle les catégories C, les plus bas salaires de la fonction publique. Parce que là il y avait effectivement une injustice qui s'aggravait puisqu'on était quasiment en dessous du SMIC. Donc je les entends, je les comprends. Mais le dégel du point d'indice n'est pas à l'ordre du jour. Non parce que nous en discuterons bien évidemment jusqu'à la fin du mandat. Chacun va regarder les recettes de l'État autant que la demande de la dépense qui est bien sûr très lourde. Mais je comprends parce que c'est vrai qu'ils entendent tellement du mal d'eux. Ils entendent tellement qu'il y en a trop alors que vous savez que quand on crée 60 000 postes dans l'éducation nationale, il faut enlever 60 000 postes ailleurs. Quand on prend 1000 postes de plus pour la police, pour la justice, plus de 15 000 postes de plus pour les militaires, il faut trouver... Ils sont mal aimés ? Vous pensez qu'ils sont mal aimés ? Non, c'est pas qu'ils sont mal aimés. Moi je lutte cliché contre cliché parce que j'entends des choses inacceptables. Il y a quelques cas où bien sûr on peut faire reproche, mais dans toutes les catégories socio-professionnelles c'est comme ça. Mais les fonctionnaires portent la cohésion de la société, la santé, l'école, l'ordre, la justice. Donc il ne faut pas oublier ça. Et je pense que souvent, plus encore que le point d'indice, il y a un besoin de reconnaissance. C'est pourquoi je ferai la loi des ontologies pour redire droits et devoirs des fonctionnaires qui nous importent dans cette société. Vous les défendez ces fonctionnaires, Maryse Lebranchu, mais vous leur dites en même temps, hélas pour le salaire on ne pourra pas faire tout de suite grand chose. On a sur la table une négociation de parcours professionnel qui naturellement porte jusqu'en 2020, et c'est ça qui les effraie, mais on a peut-être quand même tous ensemble, syndicats et moi et l'ensemble du gouvernement, apporté cette amélioration des carrières et les passerelles entre la fonction publique. C'est difficile à expliquer en une minute, mais je pense qu'amélioration des carrières, c'est ça peut-être qu'il faut qu'on regarde le plus. On a été étonné de lire à Maryse Lebranchu ces derniers jours que des polytechniciens, leur passage à Polytechnique est payé par l'État, un tiers des polytechniciens ne faisaient pas les 10 ans de service qu'ils doivent à l'État, puisque les études sont gratuites dans ce cas-là. Les études coûtent 45 000 euros par élève, on appelle ça la pantoufle. Et on pensait que ces jeunes gens, ces jeunes filles qui ne servaient pas l'État en retour, remboursaient leurs études et on appris que ça n'était pas le cas. Et que donc, maintenant, vous allez y mettre bon ordre, c'est ça ? Oui, et y compris dans le texte dont je parlais sur les droits, les devoirs, la déontologie, la laïcité, très important, on va rappeler les règles et les couler dans le marbre de la loi de façon plus claire. Moi, je trouve anormal que quelqu'un ne rembourse pas ses études s'il choisit d'aller dans le privé. Je pense qu'il y a des règles. La règle, c'est que vous devez 10 ans de service à l'État, sinon vous remboursez vos études. Vous avez 10 ans, ça dure depuis très longtemps, les anciens normaliens, instituteurs, institutrices, c'était la même chose. Vous devez 10 ans, sauf s'il y a un fait majeur. Je ne crois pas que pour un polytechnicien, il puisse en avoir facilement. Il peut y avoir un fait majeur, mais c'est de la rareté. Et puis le fait majeur est devenu le fait habituel, et ça, ce n'est pas normal. Depuis 2000, donc ça veut dire que c'est sous le gouvernement Jospin qu'on avait arrêté de demander aux étudiants de polytechnique de rembourser. En plus, ce n'est pas une décision gouvernementale. C'est une non-application des règles. Donc nous allons regarder ça de très près, parce que même si, moi j'admets facilement, qu'un haut fonctionnaire parte dans le privé, je souhaite souvent qu'il revienne après son expérience, mais ça c'est autre chose. Et que des gens du privé puissent venir, ça arrive dans les contrats actuels. En revanche, je pense que rembourser, c'est quelque chose de normal. Le cas d'Agnès Salle, autre haut fonctionnaire, fait encore beaucoup parler. Elle était PDG de l'INA. Elle a fait des notes de taxi, 40 000 euros en 10 mois, qui ont été jugées très abusives. Donc elle a démissionné de sa présidence de l'INA. Et il y a huit jours, elle a été réintégrée au ministère de la Culture. C'est sans doute l'application des textes. Mais cette réintégration passe très mal. Vous, comme ministre de la fonction publique, vous la jugez comment ? Ça passe mal. Ça passe mal, parce que je parlais tout de suite, et j'en parle toujours, de la reconnaissance qu'on doit aux fonctionnaires. Et quelquefois, des affaires de ce type font retomber tout le travail qu'on a pu faire par ailleurs. Ça passe mal. Je comprends toutes les réactions. Mais les fonctionnaires ne peuvent pas être évoqués du jour au lendemain par la ministre pour des raisons politiques. Il faut faire attention. Il faut donc qu'il y ait une procédure, comme dans tout acte délictueux, quelle qu'en soit la nature. Il faut une procédure. Donc ça va durer six mois maximum. Les sanctions peuvent être graves. Ça peut aller jusqu'à l'exclusion. Et ça, c'est le volet. Procédure administrative. Vous pensez qu'en la réintégrant au ministère de la Culture, Flaire Pellerin a commis une erreur ? Il y avait une autre manière de gérer ce dossier ? Je pense qu'elle n'avait pas le choix autrement que les vacances, de la mettre en vacances. Mais je pense que ça serait peut-être encore plus choquée qu'elle puisse être payée en faisant rien. Donc voilà. On a lu dans l'Express hier que le président de la République avait été à la fois étonné de la réintégration au ministère de la Culture et fâché de la réintégration au ministère de la Culture. Peut-être... Vous en avez été informé ? De la colère du président ? De la colère du président, non. Je ne peux pas commenter quelque chose que je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle réintègre... C'est dans la presse. C'est dans la... Oui, je sais ça depuis tout à l'heure. Elle réintègre son ministère pour une procédure disciplinaire qui peut aller très très loin en termes de sanctions. Et si Lina veut porter plainte, Lina peut porter plainte. Mais ça, c'est un autre volet. C'est un volet pénal. Donc il y a deux volets possibles. Administratif, c'est parti. Pénal, je ne sais si Lina portera plainte puisqu'elle a remboursé. Il faut changer ce type de règles quand un fonctionnaire commet des erreurs comme ça ? Il faut être plus rapide, sans doute couper le lien ? C'est la mise à pied qui peut être prononcée après la décision. Il faut quand même garder une commission à minima, où il n'y a pas une seule personne qui décide et dire à ministre. Sait-on jamais ? Nous devons faire attention à notre avenir collectif. Mais je pense que peut-être, il faut qu'on regarde sur une suspension pendant éventuellement une procédure. Mais vous me direz, à ce moment-là, elle a son salaire ou elle est en vacances alors qu'elle est payée par les citoyens. Autant vaut qu'elle fasse quelque chose. Alors, disons ensemble, c'est presque un travail d'intérêt général qu'elle est en train de faire en attendant la fin de la procédure. Bon, c'est dit comme ça. Vous êtes bretonne, Marie-Lise Lebranchu ? Jean-Yves Lebranchu va être candidat aux élections régionales en Bretagne ? Oui, je pense, oui, mais bon, c'est à lui de le dire. Ah, mais vous le pensez quand même ? Ah, moi je le pense, oui, mais ça, on a le droit de penser, vous savez, monsieur le petit. Oui, ça je sais, je pensais que vous défileriez surtout un peu de la question, mais non, vous le pensez, d'accord. Non, je suis toujours... Il vous l'a dit ? Non, il ne me l'a pas dit parce qu'il ne veut pas le dire. Mais je suis toujours claire avec moi-même. Marie-Lise Lebranchu, ministre de la fonction publique, est un invité à RTL ce matin. Les fonctionnaires sont les décentreurs de la cohésion du pays, nous a dit il y a quelques instants la ministre Marie-Lise Lebranchu. Merci à tous les deux. L'entretien, bien entendu, à réécouter et à retrouver sur le site rtl.fr.